« Ah, camarade, ce monde, n'ai-je vous l'assure qu'une immense entreprise à se foutre du monde ? » « Vous êtes jeunes, que ces minutes sagaces vous comptent pour des années. » « Écoutez-moi bien, camarade, et ne le laissez plus passer sans bien vous pénétrer de son importance, ce signe capital dont resplendissent toutes les hypocrisies meurtrières de notre société, l'attendrissement sur le sort, sur la condition du miteux. Je vous le dis, petits bonshommes, couillon de la vie, battu, rançonné, transpirant de toujours, je vous préviens, quand les grands de ce monde se mettent à vous aimer, c'est qu'ils vous vont tourner en saucisson de bataille, c'est le signe, il est infaillible, c'est par l'affection que ça commence. Louis XIV, lui au moins, qu'on se souvienne, s'en foutait à tout rompre du bon peuple. Quant à Louis XV, du même, il s'embarbouillait le pourtour anal. On ne vivait pas bien en ce temps-là, certes, les pauvres n'ont jamais bien vécu, mais on ne mettait pas à les étriper l'entêtement et l'acharnement qu'on trouve à nos tyrans d'aujourd'hui. Il n'y a de repos, vous dis-je, pour les petits, que dans le mépris des grands, qui ne peuvent penser au peuple que par intérêt ou sadisme. Les philosophes, ce sont eux, notez-le encore, pendant que nous y sommes, qui ont commencé par raconter des histoires au bon peuple, lui qui ne connaissait que le catéchisme. Ils se sont mis, proclamèrent-ils, à l'éduquer. Ah ! Ils en avaient des vérités à lui révéler, et des belles, et des pas fatigués, qui brillaient, qu'on en restait tout éblouis. C'est ça qu'il a commencé par dire, le bon peuple. C'est bien ça, c'est tout à fait ça. Mourons tous pour ça. Il ne demande jamais qu'à mourir, le peuple. Il est ainsi. Vive Diderot, qu'ils ont gueulé. Et puis, bravo Voltaire ! En voilà au moins des philosophes. Et vive aussi Carnot, qui organise si bien les victoires. Et vive tout le monde ! Voilà au moins des gars qui ne le laissent pas crever dans l'ignorance et le fétichisme, le bon peuple. Ils lui montrent, eux, les routes de la liberté. Ils l'émancipent. Ça n'a pas traîné. Que tout le monde d'abord sache lire les journaux. C'est le salut. Nom de Dieu. Et en vitesse, plus d'illettrés. Il en faut plus. Rien que des soldats citoyens qui votent, qui lisent, et qui se battent. Et qui marchent. Et qui envoient des baisers. À ce régime-là, bientôt, il fut fin mûr, le bon peuple. Par la suite, comme le système était excellent, on se mit à fabriquer des héros en série. Et qui coûtèrent de moins en moins cher, à cause du perfectionnement du système. Tout le monde s'en est bien trouvé. Bismarck, les deux Napoléons, Barès, aussi bien que la cavalière Elsa. La religion drapotique remplace approntement la céleste. Vieux nuages déjà dégonflés par la réforme. Et condensés depuis longtemps en tirelire épiscopale. Autrefois, la mode fanatique, c'était « Vive Jésus ! Au bûcher les hérétiques ! » Mais rares et volontaires après tous les hérétiques. Tandis que désormais, où nous voici ? C'est par hordes immenses que l'écrit « Au poteau les salsifis sans fibres ! » Les citrons sans jus, les innocents lecteurs, par millions, face à droite, provoquent les vocations. Les hommes qui ne veulent ni découdre, ni assassiner personne. Les pacifiques puants, qu'on s'en empare et qu'on les écartèle. Et les trucide aussi de treize façons et bien fadées. Qu'on leur arrache pour leur apprendre à vivre les tripes du corps d'abord. Les yeux des orbites et les années de leur sale vie baveuse. Qu'on efface par légions et légions encore. Crever, tourner en mirlitons, saigner, fumer dans les acides et tout ça pour que la patrie en devienne plus aimée, plus joyeuse et plus douce. Et s'il y en a là-dedans des immondes qui se refusent à comprendre ces choses sublimes, ils n'ont qu'à aller s'enterrer tout de suite avec les autres. Pas tout à fait cependant. Mais au fin bout du cimetière, sous l'épitaphe infamante des lâches sans idéal, car ils auront perdu, ces ignobles, le droit magnifique à un petit bout d'ombre du monument adjudicataire et communal, élevé pour les morts convenables dans l'allée du centre et puis aussi perdu le droit de recueillir un peu de l'écho du ministre qui viendra ce dimanche encore uriner chez le préfet et frémir de la gueule au-dessus des tombes après le déjeuner. Il faudrait savoir pourquoi on s'entête à ne pas guérir de la solitude. Les jeunes, c'est toujours si pressé d'aller faire l'amour, ça se dépêche tellement de saisir tout ce qu'on leur donne à croire pour s'amuser qu'ils n'y regardent pas à deux fois en fait de sensations. C'est un peu comme ces voyageurs qui vont bouffer tout ce qu'on leur passe au buffet entre deux coups de sifflet. Pourvu qu'on les fournisse aussi les jeunes de ces deux ou trois petits couplets qui servent à remonter les conversations pour baiser, ça suffit et les voilà tout heureux. C'est content facilement les jeunes, ils jouissent comme ils veulent d'abord, c'est vrai ? Toute la jeunesse aboutit sur la plage glorieuse, au bord de l'eau, là où les femmes ont l'air d'être libres enfin, où elles sont si belles qu'elles n'ont même plus besoin du mensonge de nos rêves. Alors bien sûr, l'hiver une fois venu, on a du mal à rentrer, à se dire que c'est fini, à se l'avouer. On resterait quand même dans le froid, dans l'âge, on espère encore, ça se comprend, on est ignoble, il faut en vouloir à personne. Jouir et bonheur avant tout, c'est bien mon avis. Et puis quand on commence à se cacher des autres, c'est signe qu'on a peur de s'amuser avec eux, c'est une maladie en soi. Il faudrait savoir pourquoi on s'entête à ne pas guérir de la solitude. Un autre type que j'avais rencontré pendant la guerre, à l'hôpital, un caporal, il m'en avait bien un peu parlé, lui, de ces sentiments-là. Dommage que je ne l'ai jamais revu, ce garçon. La terre est morte, qu'il m'avait expliqué. On est rien que des verres dessus, nous autres. Des verres sur son dégueulasse de gros cadavre, à lui bouffer tout le temps les tripes et rien que ses poisons. Rien à faire avec nous autres. On est tout pourri de naissances. Et puis voilà. N'empêche qu'on a dû l'emmener un soir en vitesse du côté des bastions, ce penseur. C'est la preuve qu'il était encore bon à faire un fusillé. Ils étaient même à deux cognes pour l'emmener, un grand et un petit. Je m'en souviens bien. Un anarchiste qu'on a dit de lui au conseil de guerre. Après des années, quand on y ressonge, il arrive qu'on voudrait bien les rattraper, les mots qu'ils ont dit certaines gens, et les gens eux-mêmes pour leur demander ce qu'ils ont voulu nous dire. Mais ils sont bien partis. On n'avait pas assez d'instructions pour les comprendre. On voudrait savoir comme ça s'ils n'ont pas depuis changé d'avis des fois. Mais c'est bien trop tard. C'est fini. Personne ne sait plus rien d'eux. Il faut alors continuer sa route tout seul dans la nuit. On a perdu ses vrais compagnons. On ne leur a pas seulement posé la bonne question, la vraie, quand il était temps. À côté d'eux, on ne savait pas. On est toujours en retard d'abord. Tout ça, c'est des regrets qui ne font pas bouillir la marmite. Sous-titrage ST' 501